Musique 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 Ukrainiens, roumains, espagnols, portugais, arabes, turcs, albanais, russes, chinois, comoriens, polonais, lingala, wolof, pachtou, bengali, espagnols, portugais, italien, anglais, coréens, chinois, japonais, macédoniens, bulgares, turcs, grecs, soussous On oublie certainement beaucoup Toutes ces langues, elles sont parlées par vos élèves Ce qui signifie que quelque part dans leur histoire, quelqu'un s'est déplacé, a quitté un pays et est venu s'installer en Belgique Quelque part dans son histoire, il y a eu une migration Ça ne signifie pas pour autant que l'enfant est un migrant Mais il est dans une situation de migration Cette situation peut être très récente, il peut l'avoir vécu lui-même Ou plus ancienne, vécue par ses parents ou ses grands-parents C'est important de parler de situation de migration parce qu'une situation évolue La définition de migrant pour l'Office des Nations Unies est Toute personne qui a quitté son pays pour aller s'installer dans un autre pour une durée de minimum une année Est considérée comme une personne migrante Minimum un an Donc dès qu'on est installé dans un nouveau pays, qu'on en parle la langue Qu'on évolue, qu'on contribue, qu'on travaille, qu'on étudie On fait partie de ce pays, on devient citoyen et citoyenne de ce pays Peut-on dès lors continuer de parler de migrants, des personnes qui sont là depuis 10, 15, 20 ans Et dont les enfants grandissent ici depuis toujours ? Le souci c'est qu'il est évident que c'est beaucoup plus facile pour certaines personnes De s'installer et de reconstruire leur vie ici que pour d'autres Le parcours migratoire, l'écart à la langue, les conditions d'accueil La manière dont les personnes viennent s'installer Sont autant de facteurs qui vont influencer le processus de réelle installation dans le nouveau pays Ce qui fait que certaines personnes continuent d'être considérées comme migrantes Alors que cela fait longtemps qu'elles sont là Et nous notre rôle en tant qu'enseignants C'est d'aider au fait que les enfants soient suffisamment bien accueillis Pour pouvoir grandir et se construire correctement et dignement ici Et ne plus être considérées comme des migrants Je vous donne plus d'informations dans les prochaines vidéos N'hésitez pas à liker et vous abonner Sous-titrage Société Radio-Canada